Le point de départ de la Coupe du Monde 99, c'est certainement le soulagement de l'annonce de la liste, parce qu'il se trouve que j'ai été beaucoup blessé cette saison-là. Et bon, même si j'avais le sentiment d'avoir la confiance du staff, de Jean-Claude Scréla, de Pierre Villepreux, j'appréhendais un petit peu, logiquement, donc ça a été un vrai soulagement. Donc ça, c'était la première grande joie. Je ne sais pas comment j'ai appris la nouvelle, mais en tout cas, c'est mon premier souvenir. Et puis aussi, la deuxième joie, c'était que c'était plus entendu que mon frère Thomas faisait partie de la liste. Donc déjà, cette dimension-là d'avoir la certitude de jouer une Coupe du Monde avec mon petit frère, c'était déjà un grand bonheur. À l'aube de l'an 2000, le rugby est désormais professionnel. Pour cette quatrième Coupe du Monde de l'histoire, les équipes ont rendez-vous en France et en Grande-Bretagne. Marc Yavremont a 31 ans et pourtant, c'est la première fois de sa carrière qu'il est retenu pour participer à un mondial. Je m'appelle Manon Fossat. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Géants du rugby. En cet automne 1999, la machine est grippée pour les Bleus. Ils enchaînent les défaites depuis plusieurs mois et il y a des clans, des tensions entre le staff et les joueurs. À tel point qu'un psychologue est appelé en renfort. J'ai le souvenir que ce n'était pas une réussite, ce psychologue. Mais c'est vrai que c'était les années de transition entre le rugby amateur et le rugby professionnel. On était tous issus de rugby amateur, évidemment, dans les statuts, dans la planification d'entraînement. Les choses commençaient à beaucoup bouger depuis deux, trois saisons. Il y avait, comme souvent dans une équipe, dès le moment où ça gagnait un peu moins, des tensions, des remises en question sur certains postes, de la rivalité. Peut-être qu'il y avait déjà des... je ne dirais pas une fracture, mais en tout cas des dissensions au sein du groupe, entre une partie du groupe et du staff, un peu des gestions, des égaux un petit peu délicats. Et là, sincèrement, je me disais que le temps et le fait qu'on avait construit quand même des choses intéressantes, on avait vécu des choses passionnantes tout au long de cette année 98 notamment. Et qu'il y avait ces acquis-là qui nous permettaient de nourrir une forme de confiance et qu'après deux mois de préparation, on allait être fort. J'étais vraiment uniquement au plaisir de participer à cette aventure. Aucune équipe française, même si l'an passé on a fait le Grand Chelem, n'a été vraiment à la hauteur, je veux dire, sur la continuité. On a eu des exploits arrotentissants, comme les Blacks à Toulouse, comme les Anglais qu'on a battus quatre fois en suivant maintenant. Mais derrière, il faut qu'ils s'installent, je veux dire, de la qualité vers l'excellence qui nous permette de dire, maintenant on a l'équipe, on va pouvoir travailler et les détails seulement, et non plus globalement cette envie d'aller au-delà de soi-même. Tout ça, il faudrait que ce soit acquis définitivement pour pouvoir espérer, en 99, être au top pour la Coupe du Monde. C'est en altitude, à Millau, puis à Val d'Isère et à Font-Romeu, que les Bleus préparent le Mondial. Mais les coups durs s'enchaînent. C'est d'abord leur maître à jouer, Philippe Carbonot, qui se blesse durant l'un des stages. C'est un coup dur, c'est un coup dur sportivement, et c'est un coup dur aussi en termes d'affect, parce que Flop, comme on le surnommait, c'était vraiment le boss du côté des avants. Il avait pris le meilleur sur Fabien Galtier, il était peut-être moins talentueux, encore que ça, ça peut se discuter. Mais en tout cas, c'était vraiment le cornac de notre paquet d'avants. Il y avait aussi une très bonne connexion toulousaine. Enfin, il rassemblait Philippe Carbonot. En fait, on est réellement rentré dans le dur, au-delà des blessures, dès les matchs de préparation, parce qu'on pouvait espérer, après un mois de stage, de retrouver une forme de cohésion. Et ça n'a pas été le cas. On a joué des matchs de merde, pour dire les choses. Effectivement, je me souviens des sifflets du public contre des petites équipes. Alors, est-ce que c'était un choix judicieux, parce que le staff avait choisi des équipes de province un petit peu. Je me souviens d'avoir joué à Grenoble, à Dax. Et à chaque fois, on n'était pas hyper bien physiquement. On était empruntés, il y avait ces attermoiements à certains postes. Donc, la difficulté à trouver une cohésion fonctionnelle sur le terrain, relationnelle en dehors. Et puis, de plus en plus, ce climat assez critique, en fait, autour de nous. Quand le 15 de France arrive à Béziers pour le premier match contre le Canada, le climat est délétère et cela se ressent sur le terrain. Les Bleus s'imposent sans convaincre, 33 à 20, et sont la cible de toutes les critiques. Puis, le deuxième match contre la Nimbibi à Bordeaux, je crois qu'on doit mettre 50 points, mais c'est très approximatif. Et puis, bon, là, c'est le premier coup dur, là, à titre personnel, puisque mon petit frère Thomas se blesse. Et donc, dit adieu à sa Coupe du Monde. J'entends encore ces cris dans le couloir de Charmant Delmas, qui hurlaient sa frustration, sa déception, sa tristesse. Je lui apporte tout mon réconfort. Et puis, pour la petite histoire, en plus, on s'était un peu projeté, quand même, sur les phases finales. Et il se trouve que là, je m'en souviens très bien, du jour de la finale de la Coupe du Monde, c'était le 6 novembre. Et le 6 novembre, c'est l'anniversaire de Thomas. Donc, on s'était dit, ce serait un joli cadeau pour toi. Et donc, évidemment, il n'est plus dans l'aventure. Malgré la victoire sur le Canada, il n'y a pas beaucoup de sourire sur les visages. Après Philippe Carbonneau, Thomas Castagnade et Thomas Lièvre-Mont, c'est au tour du demi-demêlé Pierre Mignoni de se blesser. C'est un paria qui est alors appelé en renfort, Fabien Galtier. Il n'a pas été retenu initialement pour participer à la compétition. Il est vexé et en froid avec le staff. Il est animé, lui, par un sentiment de revanche, qu'évidemment, il y a des tensions avec le staff, parce que les rapports sont assez distants, que peut-être avec certains aussi leaders du groupe, c'était aussi le cas, puisque je pense que la décision de ne pas embarquer Fabien Galtier, elle est aussi partagée peut-être par un certain nombre, qui le trouvaient un peu individualiste. Et là aussi, dans un contexte qui n'était pas génial, forcément, ses comportements un peu égoïstes, quelque part, ressurgissent. Toujours est-il qu'il est animé par un sentiment de revanche et qu'il ait plein de fraîcheur. C'était un joueur estimé, bien sûr, et apprécié du public. Et puis d'emblée, il amène, c'est certain, une grosse plus-value. Toujours est-il qu'on est qualifié, douloureusement, on passe vraiment par un trou de souris, avec beaucoup de réussite sur ce match-là. Il y a en plus, pour gâter les choses, le coup de tronche de Califano, qui sur le coup ne s'imposait pas, et qui lui coûte les phases finales de cette Coupe du Monde. Christian Califano, il est considéré comme un des meilleurs pieds du monde. Et puis c'est un garçon qui est très apprécié aussi par sa goye, son enthousiasme et son activité sur le terrain. C'est un coup dur, même si son remplaçant, en l'occurrence, Cédric Soulette d'Istan était aussi, lui, très apprécié. Il n'avait pas l'expérience de Cali. Il y en a eu tellement des aléas, quelque part, qu'il y a quand même avant tout le soulagement de nous qualifier. Malgré les blessures, malgré les exclusions, les tensions, l'équipe de France domine les Fidji 28-19 et se retrouve en quart de finale de la Coupe du Monde. Il y a quand même une forme de libération. Il y a effectivement Fabien Galtier qui se comporte en patron, qui remet une forme d'assise. Il y a le soulagement lié à cette qualification un peu miraculeuse, le soulagement lié au fait que c'est les Argentins en quart de finale et que, potentiellement, le dernier carré est accessible. Pour le quart de finale, la plupart des familles des joueurs se rendent en Irlande. Pourtant, depuis le début de la compétition, rien n'est fait pour leur faciliter la tâche. Certaines épouses sont obligées de réserver elles-mêmes leurs billets de train, leurs billets d'avion ou leurs chambres d'hôtel. Mais pour accompagner leur mari dans cette aventure, elles sont prêtes à dépenser 10 000 francs de l'époque, l'équivalent de 1 500 euros. Le quart de finale, il a lieu à Dublin. Il y avait encore le train qui passait sous la vieille tribune, donc le mythique Lansdown Road. Mais pas contre l'Irlande et contre nos amis argentins. À l'époque, c'était encore nos amis, puisqu'on les battait régulièrement. C'est retour du plaisir, c'est retour de la confiance. Et ça, c'est la bonne nouvelle. En tout cas, c'est ce dont je me souviens d'une forme de légèreté. Alors, peut-être que tout est lié. Peut-être que le fait d'évoluer dans ce climat de doute, de scepticisme, de critique, nous a un peu contraints. Ce match nous fait du bien, nous fait du bien avant cette fameuse demi-finale. C'est le retour du French Flair. Les Bleus s'imposent largement 47 à 26 avec 5 essais à la clé. Ils vont pouvoir maintenant défier la mythique équipe des All Black en demi-finale. On a fait une bringue phénoménale. Entre nous, à l'hôtel, je n'ai pas souvenir d'un truc qui s'était remis en boîte de nuit. Surtout, on l'a fêté ensemble. C'était fondamental. Je me souviens d'un grand repas dans notre hôtel où on est tous ensemble avec le staff, où on est tous debout sur les tables, où on a les cravates autour de la tête, où Joe Mazot nous chante Johnny Hallyday, où Richard Dourthe mime le AK des All Black. On essaie de dramatiser le truc. Il y a vraiment à la fois beaucoup de joie, beaucoup de soulagement aussi, très certainement. Une forme d'inconscience, ou la conscience que ça va être plus que compliqué contre le All Black la semaine d'après. Donc je me souviens d'une forme de délivrance, mais d'un sentiment d'euphorie aussi, en se disant, bon, vivons ces moments-là, profitons-en, fêtons-le tous ensemble. C'est vraiment une super soirée. Je n'ai pas le souvenir d'excès démesuré. On l'a faite raisonnablement, comme il faut, et ensemble. C'est une libération. Il y a beaucoup d'euphorie. En se disant, tout simplement, la vie est belle, profitons, on est demi-finalistes. Je ne dis pas qu'il faut oublier tout ce qui s'est passé préalablement, mais en tout cas, on est là. Le problème, c'est que la Fédération française de rugby n'a pas forcément anticipé une qualification pour les demi-finales. Rien n'a été prévu sur le plan logistique. Les Bleus établissent donc leur camp de base à Sloff, une petite ville près de Windsor, bien loin du luxe de la résidence royale. Mais je me souviens d'un hôtel, d'une tour, d'un building, pas sordide certainement, un hôtel de qualité. Bien sûr, ce n'était pas un Formule 1, mais alors vraiment sans espace vert. On était cerné par des rocades. C'était la galère pour tout, pour trouver des terrains d'entraînement qui étaient dans un piteux état. Je me souviens d'un bourbier. Je me souviens de trucs à l'arrache où on faisait, je n'en sais rien, des séances de touches dans le parking. Enfin, on s'est préparé comme une équipe de, sans faire injure, aux rugby amateurs de fédéral. C'était vraiment très, très, très particulier. Et donc, du coup, ça reste des super moments où on a vécu des moments de préparation dans des conditions pas hyper confortables, c'est vrai, mais un peu seul contre tous aussi, toujours. Et malgré tout, le sentiment qu'on avait une paix royale, parce que, mine de rien, on était là en demi-finale, malgré toutes les critiques. Je me souviens de certains de mes coéquipiers aussi, qui avaient parié à l'époque, on avait le droit de parier. Il y avait la cote de l'équipe de France, mais elle était pathétique. La cote des bookmakers, ce n'était pas de savoir, à la limite, qui allait gagner, qui allait perdre le match, et de combien de points allait perdre l'équipe de France. C'est se dire qu'on n'a quasiment aucune chance. Et on va jouer le coup à fond, et que peut-être on peut considérer, qu'on s'est dit que c'était une cause perdue, qu'on était quelque part d'accord avec tous les pronostiqueurs, et que malgré tout, face à une cause perdue, des fois, des individus vont donner le meilleur d'eux-mêmes, pour une autre ambition que la victoire, et ne serait-ce qu'éviter l'humiliation, tout donner, et puis on verra la fin. Le 31 octobre 1999, c'est dans le temple sacré de Twickenham, à Londres, que les Bleus affrontent les Blacks. Les bookmakers anglais sont catégoriques. La France n'a aucune chance. Les Bleus vont-ils réussir à faire mentir les pronostics ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans la seconde partie de cet épisode. A très vite sur le site et l'appli Europe 1, ou sur votre plateforme d'écoute préférée. La France n'a pas de questions. Sous-titrage ST' 501